cette relation des diana bully et puis nos équipes il ya beaucoup déjà il ya plein des gens qui disent que nous c'est du buzz ils disent que diana bully veut attirer l'attention sur elle est ce que c'est vrai la relation entre diana bully puis nos équipes est ce que c'est du buzz point d'interrogation ça a été dit que c'est du buzz comment nos équipes et diana bully cherche du buzz au nom diana bully après la canne le feu s'est éteint voici voilà ceci c'est là ils ont dit ceci elles ont dit ceci ils ont dit que c'est du buzz dans ces lives qu'on va vous mettre dans ces lives qu'on va vous mettre et diana bully elle même va nous expliquer va nous dire le cas de sa relation c'est du buzz ou pas on va suivre la vidéo tous ensemble vous connaissez cette histoire d'accel mérille et puis diana bully non ça ça nous sommes là ça a été du buzz ça ça a été du buzz on va tous suivrait la vidéo donc suivons tous la vidéo avec ce que je dis mais me comprendre et de me donner de leur expérience pour que j'apprenne ça me fait énormément plaisir après aussi je peux vous cacher que j'ai eu la chance après de d'être beaucoup avec ma grand mère aussi mais ça a vraiment pris du temps donc quand je vois beaucoup de dames comme ça qui s'inquiète pour moi même si ma marina est un peu virulente j'espère que elle comprend ça me fait du bien en fait beaucoup plus de personnes n'ont pas compris rain à rain à elle une dame que j'ai connu sur mes panels à chaque fois que les gens sont attaqué à toi moi j'ai toujours fait des lives rain a toujours été là pour te défendre et moi personnellement à chaque fois qu'il ya eu des choses j'ai toujours fait des lèvres j'ai toujours posté même quand tu étais taqué pendant le truc j'ai toujours fait ceux qui me suivent le savent moi j'étais jamais vu sur mon panel et moi ça m'a jamais dérangé parce que grain de café déjà venu et elle m'a dit que l'état meilleur ami donc grain de café à chaque fois que je vais même les live où je mettais des photos et venaient toujours voilà voilà en tout cas donc moi ce que j'ai tenté de dire c'est que toi nous on t'a connu c'est ton talent qui t'a révélé au grand public et comme j'ai pour habitude de dire un j'ai pour habitude dit que quand on est personnage public je connais l'impression que en afrique c'est trop négligé c'est négligé pourquoi parce que vous d'abord vous négligé parce que je ne peux pas comprendre qu'une fille comme toi diana bouillie avec autant de talent tu te retrouves tout le temps dans la boue je ne sais pas ce que tu cherches où il faut qu'on te faute avec l'alcool de la paix je ne sais pas exactement ce que tu cherches quand on est bourré de talent comme tu es ce sont des gens qui viennent à toi c'est pas toi qui va vers les gens parce que tu es talentueuse la clé que tu as c'est que c'est ton talent tu crées tu fais si tu fais laisse moi parler après tu vas tu vas renchérir si tu en as envie tu crées tu fais si tu fais ça mais je ne sais pas je ne connais pas le problème que tu as et n'est honnêtement je ne passe que je n'arrive pas à te cerner je n'arrive pas à te comprendre voilà pour ma part quand on atteint le niveau quand on atteint ton niveau on se fait encadrer parce que tu es ton entreprise tu es un personnage public tu es ton entreprise tu gagnes de l'argent grâce à ce que tu fais alors si tu fais l'erreur avec ton image ton entreprise fera faillite on est d'accord ou pas voilà tu es ton entreprise tu es ta société tout ce que tu veux c'est ce que tu es donc pour ma part si tu n'es pas quand j'étais durant je t'entends parler avec tout ce que tu as dit je pense que tu as besoin d'être coachée quand je parle de coach et c'est pas forcément un coach qui a fait c'est une personne une personne sage qui pourra te donner des conseils qui vont avec qui pourra t'aider à chaque à chaque de tes sorties pour ma part tout doit être contrôlé pourquoi parce que tu es une entreprise tu es une entreprise une fois que tu as fait mais ton ton téléphone si tu veux tu te couches dans la boue tu t'enroules tu éclates de rire tu fais n'importe quoi même ta façon la prestance tout ça tu dois apprendre on doit te l'apprendre parce que tu es une entreprise tu n'es pas seulement diana brune de nom mais c'est on gagne pas tu es ton gagne pas voilà pour moi tu dois te faire coacher sur je te faire bocquer parce que tu es personnage public que ce soit tes sorties que ce soit en peut-être en dehors de ton travail pas de temps de ton travail c'est voilà c'est je vais dire c'est ton intelligence que ce soit contre ton travail on n'a pas besoin de côté de là dessus parce que tu sais très bien ce que tu fais où ton travail mais ce pour moi pour le reste tu dois te faire coacher voilà comme tu dois te faire en adri maman je peux parler m'a pas un petit peu oui je finis et puis elle va parler parce que tu es bourré de talent j'ai raconté une histoire ici j'ai raconté l'histoire d'un camarade de classe et si je vais te raconter ça pour que tu comprends ce que je suis en train de dire j'avais un camarade de classe on l'appelait je ne vais jamais oublier son nom tu sais pourquoi parce que c'était un génie on l'appelait pour mener camden jacques j'étais au collège charles et thérèse de bastos avec lui nous pendant qu'on habitait en haut là bas à l'ambassade de chine lui il est dans les profondeurs de bastos les et lobby de bastos après j'ai dit lobby toi tu comprends parce que tu es camerounaise il avait les chaussures qui était déjà rusé comme ça à l'école mais tous les enfants de riches de l'école le suivait tu sais pourquoi parce qu'il était le plus intelligent parce qu'il y avait il n'y avait pas quelqu'un qui le battait en mathématiques en physique en chimie il était le génie les enfants de riches allait se prosténer c'était lui ramener même des baskets les sessions lui donner même de l'argent parce qu'il avait ce que tu as et ce que tu as c'est ton talent ou toi diana boulé avec ce que tu devais être à un niveau si c'était pas mais toi attends à ton niveau moi je pour ma part je trouve que tu ne te mets pas à ton niveau je trouve que tu ne te valorise pas autant je trouve que le talent que tu as tu te laisse moi parler tu vas donner ton avis moi tu ames toi renchéri après c'est mon avis c'est moi qui parle je trouve que tu ne te mets pas à ton niveau peut-être ma manière de pas je ne suis pas en train de t'attaquer je pose des questions oui pour elle comprendre clairement ce que tu essayes de dire vraiment quand je te pose une question pas parce que je t'arrête mais parce que je veux que tu m'expliques mieux parce que je comprends voilà c'est que quand je dis que tu ne comprends pour ma part j'estime que tu ne compte tu ne te mets pas je ne veux pas je n'ai plus envie de citer c'est un nom parce que ça pourra heurter je pour moi tu marches avec arcel bon je vais prendre l'exemple d'arcel et puis tu vas comprendre arcel c'est ton ami et arcel il sait personnellement que il est talentue c'est à dire que il sait que c'est un grand danseur il chante même s'il n'est pas un grand chanteur il sait qu'il chante il sait qu'il est acteur il sait qu'il crée il sait que il sait il sait qu'il est bourré de talent à son niveau et quand tu vas voir arcel c'est celui là selon ce que moi j'ai vu c'est quelqu'un qui ne se laisse jamais piétiner pas qui que ce soit c'est quelqu'un qui a décidé que lui il sera toujours la tête et non là que même pas le milieu tu vois ce que je veux dire c'est quelqu'un qui a décidé que moi avec ce que j'ai là je reste en haut il veut toujours être le leader et il est le leader moi c'est ce que j'ai observé je peux me tromper mais c'est ce que j'observe ce que je vois moi j'aurais voulu que ce soit que toi tu sois comme ça parce que ton niveau le niveau que tu as le talent que tu as je sais pas pour ma part tu ne valorise pas assez ton talent dans toutes mes vidéos parce que en fait bon je vais je vais je vais me répondre déjà on peut pas me comparer avec celle passée à 10 ans d'expérience peut-être 12 c'est pas mon on n'est pas et on n'a pas les mêmes on n'est pas on n'a pas les mêmes chances de départ alors j'ai l'impression que comme tu donnes ton avis sur moi et j'étais écouté j'ai l'impression que tu es un peu sur la défensive parce que tu ne te concentres que sur ce qu'on dit de négatif sur moi sinon hier avant que j'ai fait une vidéo qui est en train de faire le tour des médias mais c'est pas par exemple la photo là que je vois là c'est la relation dont on ne parle parce que j'en parle même pas assez de ça et c'est pourquoi je ne parle pas assez de ça parce que pour étouffer ça parce que j'ai pas besoin j'ai fait j'ai utilisé ce que je sais faire mieux créer c'est pas si ça j'ai créé je suis allé loin dans mon cerveau j'ai pris ma machine à coudre j'ai utilisé mon maquillage j'ai fait les montages j'ai fait tout ce que je sais faire pour éteindre ça je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi je parle je suis quelqu'un je parle de zéro et si je n'avais pas c'est parce que je sens comme un enfant ici hello les amis là je vais un peu mettre le côté enfantin à côté si je n'avais pas la force de caractère si je n'avais pas les la conviction si je n'avais pas tout ça je ne serais jamais arrivé au niveau où je suis là actuellement et je vois que tu aimes parce que je vais bien expliquer parce que je vois que tu es vraiment à cheval sur le cameroon maman je commence à faire ma photo parce que c'est pour celles qui ne savent pas j'étais d'abord mannequin photo et mon corps c'était mon instrument de travail j'ai toujours été quelqu'un de très sexy comme vous avez connu le personnage vous avez connu diana bully des clips de l'époque mais avant il y avait déjà quelqu'un derrière je ne m'habille pas avec les épaulettes et à un moment les clips de l'époque sont devenus le contenu le moins intéressant de ma page parce que c'est trop répétitif c'est la même chose j'ai dit ok comme c'est la même chose je suis une je suis une pire j'ai beaucoup de tentacules j'ai beaucoup de cordes à mon art je vais travailler comme une dingue en travaillant comme une dingue comme ça là a bien marché pour moi et au cameroun il ya des gens qui m'ont mis les bâtons dans les roues tu ne peux même pas parce que je n'en ai pas parlé parce que à l'époque j'avais peur parce qu'ils me disent que si je parle qui va me croire qui va moi une petite là je suis seul dans mon combat dit que tu te prends la tête il ya ceux qui me vivent qui va vraiment ici qui savent que moi je suis même très bête de bureau avec tout le monde mais j'ai supporté j'ai travaillé j'ai utilisé mon cerveau pour une fois il ya eu un bad buzz avec axel je vous ai expliqué que c'était le buzz mais vous n'êtes pas obligé de croire mais lui-même il vous a aussi expliqué il ya eu un autre pas de buzz là dont je veux pas trop parler parce que j'ai pas trop été intelligent ça c'est moi j'aurais même pas pu parler de ça il ya eu ma relation qui est une belle chose mais ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai construit le niveau où je suis là c'est parce que je ne vous vend pas le rêve vous avez l'impression que je ne je n'ai pas un truc qualitatif dans ma vie sinon je ça va ça va très bien j'ai pas envie de vendre le rêve à quelqu'un j'ai pas envie de porter les grosses marques de luxe parce que moi je sais coudre j'ai pas envie de d'aller dans les endroits les plus top du monde parce que je veux entreprendre je m'occupe de ma famille je m'occupe de tous ces gens là je veux entreprendre j'économise ça fait un an j'aimais pas les ongles j'aimais les capsules parce que je sais où je vais aller et c'est rien que il ya que quelqu'un qui vit avec moi qui connaît ma manière d'être qui peut donner un avis sur ce que je fais et sur ce que je vise être donc ne vous caler pas sur une relation et que je ne regrette pas du tout d'avoir exposé et que je ne regretterai jamais parce que je répète que ça me plaise ou que ça plaise ou pas à certaines personnes c'est l'homme que j'aime venez détruis tout ce que j'ai construit parce que vous vous accrochez sur ça c'est pas possible parce que pour ma part ta relation n'importe pas ceux qui m'écoutent depuis que je parle là bon je ne suis pas focus sur ta relation elle m'intéresse pas c'est sur toi que je suis focus en fait c'est ce que tu fais ta relation ne m'intéresse pas sinon j'aurais publié des vidéos avec noël des vidéos que j'ai publié sur ma page c'est dans des vidéos par exemple où tu as fait la pub où tu fais si ce sont c'est ton travail que je publie ta relation ne m'intéresse pas ceux qui m'écoutent depuis là ont compris voilà c'est une parenthèse vas-y mais si je ne t'inquiète pas je vis bien et je ne vois la belle vie à personne t'as dit vous ne savez pas peut-être j'ai fait des interviews à la bbc j'ai travaillé avec la banque mondiale j'ai travaillé avec facebook j'ai travaillé avec les plus grandes entreprises qui existent ici là je suis l'image du château de france j'ai fait beaucoup penser que c'est quoi c'est le caillou que travaille c'est l'argent mais si autour de ça je n'ai pas envie de montrer un certain niveau de vie c'est parce que je vise beaucoup de choses j'ai une famille à gérer des projets à gérer je n'ai pas je ne dois la belle vie à personne à personne et je vous parle comme si je parle aux femmes de ma famille vous voyez un peu ce que je dis parce que vous avez parlé de moi et j'ai vu beaucoup de soutien c'est pour ça que je viens je ne vois pas la belle vie à quelqu'un ou bien montrer que je vais dans les trucs de luxe pour dire que j'ai réussi et le fait de manger à ma fin voyager quand je veux porter ce que je veux faire ce que je veux et être heureuse dans ma vie qu'est ce qu'il y a de plus réjouissant dites moi un peu qu'est ce qui est plus beau que ça c'est aller monter dans un avion attention je ne juge pas les dames qui le font parce que peut-être ils ont beaucoup plus d'argent que moi ils font des trucs de luxe et c'est très pour avoir aussi mais moi ça c'est ma vision du bonheur c'est aller vers mes objectifs et je sais que je vais arriver j'ai fait un an économise pour ma marque enfin c'est sorti ça me fait plaisir pour moi ça c'est ma réussite c'est tout je ne te demande pas de porter les marques la façon que tu t'habites j'ai l'impression qu'elle ne m'a pas bien comprise parce que là c'est pas des vêtements des marques tout ça est-ce qu'on en a besoin je suis montée dans le live si t'es reproché j'ai dit ceci je te parle comme ma fille parce que j'ai une fille qui a 23 ans je te parle donc je parle au fond de moi je t'aime pourquoi parce que quand je vois t'écrives je pose je m'entends même à mon mari je dis voici ma soeur elle est camerounaise et ça lui plaît j'ai dit c'est une camerounaise de quelqu'un une femme très intelligente et je dis personne ne te reproche avec ta relation avec ou c'est no way ou c'est qui ou j'ai dit ceci tu es une marque tu es une belle femme la réputation de l'homme n'est pas même chose avec la réputation de la femme même si on te propose un business que quand tu vas faire vous allez faire le buzz ça va te payer l'argent non ta réputation ton image d'abord pourquoi j'ai dit c'est tellement c'était mon chéri il n'y a pas de on peut travailler à ça parce qu'on n'est pas de personne mais il n'y a pas de buzz on n'apprend pas j'ai le moment ma fille c'est lui mais si il n'est pas dans ça c'est ce que j'ai dit prochainement j'ai dit ceci prochainement si tu as une relation il ya dans la bible le courant parle du mauvais oeil sauf si l'homme on te dit qu'il reste une semaine pour le mariage avant que tu fiches affiche ça arrête de montrer même si tu as même un projet n'est dit à personne réalise d'abord même si tu as un copain qu'il est beau on les quoi je vais te donner à vous en commentaire chacun l'aim à sa manière à la beauté oui chacun de la même manière chacun n'attend rien attend un peu chaque vous tout ce qui dit que vous aimez diana boulila chacun l'aime à sa manière et si on n'arrange pas voilà chacun l'aime à sa manière voilà si vous vous acceptez cette chanson à sa manière à la ferme ton micro s'il te plaît voilà elle et les personnages publics et quand nous on voit son entrée d'un passé quand il entraîne le nom dans la bourse n'est pas le nom des gars sont contraintes c'est toujours son nom à elle c'est toujours son nom à elle si vous êtes limité c'est votre problème nous on sait qu'elle travaille et de sur quoi c'est passé parce que je sais qu'elle travaille que je publie souvent son travail c'est parce que je sais qu'elle travaille que quand elle attaque et je mets ma caméra pour la défendre tout ce qu'elle fait je publie je publie ce que je peux publier parce que plusieurs fois j'ai été censuré par tiktok à cause de certaines vidéos voilà sandra les dernières vidéos elle a fait la pub de ses produits c'est si j'ai appelé sandra c'est elle qui m'a envoyé les vidéos pour que je puisse publier sur ma page dont un moment donné arrêtez de donner les leçons de morale aux gens chaque personne aime comme bon lui semble et analyse ce qu'elle voit comme le sens quand raïda est en train de parler rain à lui dit que quand elle s'affiche ses relations demain quand ça se casse c'est son image c'est elle la femme les hommes généralement n'ont aucun problème c'est toujours la femme qu'on traîne dans la boue la preuve on parle de qui on parle plus d'elle la preuve on parle plus d'elle on ne parle pas de noé et moi même si j'ai dit ici que noé c'est un garçon que je n'ai jamais vu dans le buzz je n'ai jamais je n'ai entendu parler de lui mais c'est toujours elle son nom qui revient à mon idée c'est là où je voulais arriver quand je voulais laisser rain à nous attendez un peu vous entendez vous faites exactement écoutez les tatas je pense que là vous avez vous vous avez votre expérience de la vie moi j'ai l'expérience des réseaux sociaux autant tu es en train de te plaindre là maintenant que les gens ne vont pas dans ton sens exactement c'est ce que toi même tu fais ça tu ne vas pas dans leur sens laisse les gens parler c'est ça c'est ça l'opinion maintenant quand tu quand tu veux te poser à eux comme ça c'est pas bon c'est ce que moi je fais je suis venue pas pour m'opposer à vous mais pour essayer de comprendre ce que vous dites et que vous aussi vous me comprenez on se comprend bien tu as le droit de faire les heureux n'oublie pas ma chérie tu as le droit de faire les heureux tu fais les choses comme tu l'entends mais c'est que je suis à ton micro s'il te plaît c'est qui qu'est pas le c'est que c'est je ne vois pas qu'ils veulent qu'ils parlent à dans nos dailes ou c'est diana diana voilà bon retour à tous votre coeur à nos pierres précieuses à nos amours et on vous salue en même temps pourquoi parce qu'on vous avait pas salué au commencement de la vidéo j'ai un peu de tribulations désolé je pense que vous comprenez on a tous suivi on a tous écouté les avis des mamans et puis la réponse le réponse des diana boulies concernant sa relation c'est pas encore fini si tu avances on va mettre encore une autre vidéo ça a été une longue vidéo ça a été long live pour nous on a été là ça fait deux heures ça fait deux heures donc on va suivre encore une autre partie qui restait comme ça on sera bien renchiré et dans la partie qu'on va mettre là et diana boulies même va passer vanté de sa relation elle avait dit quoi elle a dit quoi je garde le secret dans notre vidéo qui ce qui va suivre un qui va et vous allez écouter et est ce que les mamans avaient raison est ce que les mamans avaient raison on sera tous ensemble dans notre vidéo qui va suivre donc si vous êtes ici vous n'êtes pas encore fait abonner chez l'os 13 faites vous d'abord abonner chez l'os 13 cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater notre vidéo qui arrive le débat était très c'est devenu comme un débat ça a été trop chaud donc diana boulies va défendre et nos équipes et des vents plus de mille personnes qui étaient dans les lives elle a dit quoi on va suivre la vidéo qui va suivre attentivement on va tous écouter donc on vous remercie tous d'avoir suivi jusqu'ici merci à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours on vous aime énormément gravement grave merci aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toutes premières fois on vous invite une fois encore de vous faire abonner chez l'os 13 de cliquer sous la cloche de notification de mais la page de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très très gentiment car ici là on est très gentil ici on insulte personne on n'y prend pas deux personnes alors pourquoi pas vous faire abonner à l'heure si c'est notre deuxième chaîne qui parle des histoires incroyables les histoires que vous n'allez jamais croire que ça existait dans l'histoire ou dans un point du monde on va parler de toute histoire là bas on va parler des histoires qui ça va vous choquer les histoires choquantes les histoires incroyables qui s'est passé autour du monde mais qui s'est passé autour du monde donc allez là bas aussi faites vous aussi abonner tout ce que vous faisiez ici allez faire ça aussi là bas donc on vous remercie vous nous abonner là on vous aime énormément gravement grave et on se voit qu'à la prochaine épisode les guetteurs les guetteurs les guetteurs reste trop méchant vous êtes trop méchant mais votre méchanceté celle dieu c'est moi là j'ai dit rien j'ai dit rien comme j'ai vu toujours un les seconde nom de dieu c'est les temps on vous donne les temps on vous donne les temps si vous n'avez pas vous abonner ici au on parle des qui n'ont pas d'accel on parle des jeunes à boulot on parle on parle et avec des vidéos allez vous abonner là bas chez les histoires incroyables donc merci pour ceux qui ont déjà fait ça merci beaucoup on se voit qu'à la prochaine épisode bisous bisous et on dit bye bye merci d'avoir suivi abonnez vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications